C'est la dernière fois, donc cette fois je le dis très officiellement, si on communique aussi de cette manière-là, c'est pour que tout le monde entende. S'il n'y a pas d'évolution de payote, voilà les conséquences, c'est tout. La préfète prévient, avant de verbaliser et faire confisquer le matériel des payotes en infraction, ultimatum aussi à l'attention des élus de l'Assemblée de Corse. C'est la dernière année où, c'est 84 titulaires d'AOT. Essentiellement pour des matelas et parasols. Essentiellement pour des matelas et parasols, mais il y a aussi deux restaurateurs de plage sur ces 84 autorisations. Donc l'an prochain, ces personnes-ci, s'il n'y a pas d'engagement de la collectivité de Corse à faire évoluer le paduc, ne pourront pas légalement bénéficier de ces autorisations. Cette année, la préfecture de Corse du Sud a refusé 70 demandes d'autorisation d'occupation temporaire. Elle en a accordé deux fois plus qu'elle n'en a interdit. En haut de Corse, où le traitement des demandes n'est pas fini, dix refus ont déjà été notifiés. La préfète et le procureur évoquent une minorité de professionnels récalcitrants, essentiellement basés à Bonifacio et Porto Vic. On parle d'une occupation illicite du domaine public maritime, ce sont des contraventions de cinquième classe. C'est une amende maximum de 7500 euros, mais qui peut se répéter notamment par jour d'occupation. Et puis l'ensemble de l'activité va être contrôlé, on n'exclut pas, ça a été le cas l'an dernier, que des délits soient constitués. La majorité des payotes qui sont concernées ont une activité sur des terrains privés en bord de plage, qui reste parfaitement autorisée. C'est simplement l'extension de cette activité sur la plage, la privatisation de cette plage, qui dans certains cas a fait l'objet d'un refus de la part de l'administration. Avant la saison, des contrôles sont prévus sur les 300 établissements autorisés. C'est une préoccupation centrale du comité de lutte contre la fraude.